Le corbeau et le renard Le corbeau et le renard, vous commencez ? Oui ! Alors pour vous, je vais vous dire, j'en dirai un autre après, mais pour vous les enfants, voilà. Voilà, maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Oh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, Mon bon monsieur, Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus fura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bon voilà. Alors, une petite dernière pour les enfants. La cigale et la fourre. C'est la cigale. Tout l'été se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, » lui dit-elle, « avant l'août, fois d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. » « Ne vous déplaisez, vous chantiez, j'en suis fortège. » « Eh bien, dansez maintenant ! » « Au revoir ! » « Au revoir ! » « Au revoir ! »